On m'a demandé pour être un peu exhaustif de parler du réseau maraîchage sol vivant qu'on a monté à partir de 2012 et d'essayer d'en faire un bilan pour expliquer ce que c'était que le réseau MSV, qui veut dire maraîchage sol vivant, qu'on a commencé à monter à partir de 2012 et donc d'en faire un bilan exhaustif. Donc le réseau maraîchage sol vivant, qu'est-ce que c'était ? C'était un certain nombre de maraîchers, souvent des petites structures diversifiées, inspirées par la permaculture, inspirées par Fukuoka, inspirées par un certain nombre de choses et surtout inspirées par la dynamique qu'ils voyaient chez les céréaliers conventionnels, qui commençaient à faire beaucoup de sol vivant, beaucoup de semi-directs. Et les maraîchers se sont dit après tout pourquoi pas nous ? Alors c'était une symbiose un peu interdite qu'on a faite, c'est-à-dire que nous petits maraîchers bio diversifiés en vente directe, locale, de saison, mais qui ne gagnaient pas forcément beaucoup d'argent. On a été voir les gros céréaliers conventionnels avec les gros tracteurs qui polluent, machin, etc. Et on leur a dit, ça a l'air sympa, vos histoires de non-travail du sol, comment on pourrait faire ça en maraîchage ? Et personne, absolument personne n'était sur le sujet. Pour la petite histoire, on est encore en 2018, donc ça devait être en 2007 ou 2008, je cherchais des gens pour m'aider sur cette question de l'arrêt du travail du sol, la restauration des sols en maraîchage. Et j'ai envoyé un long mail où j'expliquais tout le projet à plein plein de gens, mais vraiment plein plein. Et il n'y en a qu'un qui m'a répondu, c'est un certain Conrad, et il m'a dit, tu sais, ton sujet, c'est un sujet que personne ne comprend, pour la plupart des gens, ça n'a même pas de sens, et t'es tout seul, en slip, dans la campagne, et il n'y aura personne pour t'aider. Sauf moi, je vais te filer un petit coup de main. Et donc, effectivement, dix ans après, il y a eu d'autres personnes qui sont venues m'aider, mais on a démarré comme ça. Et puis, j'ai démarré sur ma propre ferme, vu que j'ai été maraîcher pendant dix ans, j'ai démarré sur ma propre ferme cette tentative d'arrêter de travailler le sol. Et petit à petit, j'ai rencontré d'autres collègues qui étaient sur la même démarche. Et donc, en 2012, c'était à Auch, d'ailleurs, on a fait la première rencontre nationale maraîchage sol vivant en 2012, où on a commencé à présenter à tous les premiers retours d'expérience, puisqu'on avait un certain nombre de cultures, pas encore toutes, mais qui commençaient à vraiment bien marcher sur des systèmes sans travail du sol. Et donc, il y a eu, depuis, des rencontres nationales. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que dès la première rencontre, en fait, on a eu l'idée de les filmer et de les mettre en ligne. Et ça a très, très bien marché. Et en fait, le réseau maraîchage sol vivant s'est structuré pendant cinq ans autour d'une chaîne YouTube où on diffusait toutes les innovations, toutes les inventions, toutes les nouvelles idées agronomiques qu'on avait. et le réseau s'est construit comme ça. Et en fait, suite à la réussite de cette dynamique de diffusion de l'information, c'est là que j'ai eu l'idée de monter vers des terres productions pour le faire sur toutes les filières, en fait, et pas juste le maraîchage. Donc maintenant, on va reparler un petit peu plus de l'histoire, de la technique, et ensuite de la technique elle-même et des défis auxquels on a... Les défis qu'on a dû relever pour réussir à arriver au bout de notre projet. et ensuite, on discutera un petit peu de ce qu'il reste encore à faire, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc il faut imaginer... J'ai combien de temps, en fait ? 20 minutes. 20 minutes. 22. Alors, il faut imaginer que l'idée de ne pas travailler les sols pour produire des légumes, en fait, ce n'est pas du tout une idée nouvelle. Elle est nouvelle dans notre société, mais en fait, elle n'est pas nouvelle. En fait, les Amérindiens faisaient déjà ça. Vous savez le maïs, vous savez la courge, le haricot, tout ça, ça existait déjà. Et ces gens-là, évidemment, n'avaient pas de charrues 5 corps avec des tracteurs de 300 chevaux. Ils n'avaient pas. Et d'ailleurs, ils n'avaient a priori même pas de traction animale ou vraiment des choses très sommaires. Et pourtant, ils avaient une agriculture florissante. C'est eux qui ont inventé, créé, construit la plupart des plantes maraîchères qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc, on voit qu'en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une réinvention. L'humanité a déjà fait ça dans le passé. Alors, on n'a pas tous les détails. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve dans tout le Basin Amazonien des sols très noirs. On sait qu'ils sont d'origine anthropique. C'est l'homme qui les a créés parce qu'on trouve beaucoup de débris de poterie. On trouve plein d'éléments où on sait que ça a été fait par l'homme. Et c'est des sols avec des taux de matière organique stratosphériques. Donc ça, c'était quand même une source d'inspiration très intéressante. L'agronomie moderne nous disait qu'après tout, un point, un point et demi de matière organique, ça allait bien. Si on en mettait plus, on allait polluer, on allait avoir plein de problèmes. Et puis, on voyait que dans le passé, l'humanité avait parfois construit des sols à 20% de matière organique. Donc, ça pose question. Et surtout, c'est des sols qui ont survécu 600 ans. C'est-à-dire que 600 ans après, les sols, ils ont toujours 20% de matière organique et ça pousse toujours très bien dessus. Donc, c'était quand même très inspirant. Et surtout, ça a débloqué un peu l'esprit sur l'usage de la matière organique. Et on s'est beaucoup posé de questions sur l'art et la manière dont ces civilisations sud-américaines avaient créé tout ça. Alors, une autre source d'inspiration, c'était les techniques maraîchères du siècle dernier. Puisqu'en fait, notamment dans tout le bassin parisien, il y avait une très, très, très forte activité maraîchère où l'usage des matières organiques était généralisé. Moi-même, dans ma famille, j'avais des maraîchers qui ont travaillé sur deux générations avec des techniques comme ça. Et ça marchait très bien. Et en fait, on se rend compte que tous les légumes, pendant 100, 200 ans, ils ont été produits sur des modèles où il y avait beaucoup de matière organique. Et c'est en fait que très récemment qu'on a retiré la matière organique des systèmes. Quand je dis très récemment, en maraîchage, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on a retiré la matière organique des systèmes, qu'on considère que la matière organique ce n'est plus le pilier du maraîchage. Alors qu'en fait, c'est extrêmement récent. On s'est inspiré de ça, on s'est inspiré des techniques de conservation des sols, les stratégies de semi-direct, les stratégies de couverts végétaux, etc. Ça veut dire que la photo, la troisième, celle du soja, sous un couvert, un métaille, probablement un seigle, je ne sais pas, c'est quelque chose de normal ça ? Il semblerait. C'est une nouvelle forme de normalité ? C'est une nouvelle forme de normalité. Par contre, le semi-direct sous couvert tel que, je crois que c'est quand même plus ou moins une invention, puisque c'est probablement la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on fabrique autant de céréales. Probablement qu'avant, on n'en faisait pas autant ou assez différemment. Moi qui suis né sous les arbres, ça ressemble un peu à un gland qui tomberait dans une litière forestière. Ça ressemble un peu à ça, mais c'est une déformation professionnelle, probablement. Alors, il y avait quand même des auteurs, ils n'étaient vraiment pas nombreux. Ma liste n'est pas du tout exhaustive, vous m'excuserez si j'en ai oublié. Il y avait quand même des auteurs qui nous ont inspirés. Il y avait notamment Fukuoka qui avait commencé à bosser après la Seconde Guerre mondiale, qui lui avait développé son système de céréales en semi-direct. C'était un des premiers à vraiment développer ça sur les céréales. J'entends céréales, pas le maïs, mais vraiment le blé et les céréales comme ça. Le problème, c'est que Fukuoka n'apportait pas vraiment de solution pour faire du légume. Il s'était très concentré sur la céréale. Il avait réussi à construire un système auto-fertile sur la céréale. Et quand il parlait des légumes, il bottait un peu en touche et on manquait vraiment de matière en lisant Fukuoka pour réussir à faire du maraîchage sans travail du sol et de la reconstruction de sol. En France, il y a eu deux personnes qui nous ont pas mal influencés. C'était Marc Bonfils qui avait repris les travaux de Fukuoka et qui avait adapté la rotation céréalière de Fukuoka à la France. Ça marche très bien. Aujourd'hui encore, on est en train de finir de mettre au point techniquement les travaux de Bonfils. Hier, il y avait Sylvain Trommenschlager à la ferme de Refers qui développe ça dans le nord-est de la France. Ça fait une dizaine d'années qu'on avait rouvert le dossier et puis ça avait du mal à prendre. Techniquement, il y a beaucoup de changements à apporter. Puis aujourd'hui, ça commence à prendre corps. Et Emilia Aslip qui était une amie de Marc Bonfils. Emilia Aslip, vous devez connaître. Qui connaît Emilia Aslip et ce qu'elle a fait ? Ah ben c'est bon. C'est la bubute et la papaye. La butte paillée, c'est Emilia Aslip qui a inventé ça puisqu'elle, elle a amené en France les prémices de la permaculture qui se développaient dans les pays anglo-saxons. Alors pourquoi Emilia Aslip c'était très intéressant ? Pour nous, parce qu'elle prenait une butte de terre, elle mettait de la paille dessus et elle disait la paille, ça suffit à nourrir le sol. Mon Dieu, quelle horreur. Et en plus, son truc, elle l'avait essayé pendant 15-20 ans et ça ne marchait pas trop mal. Donc elle ne mettait que de la paille. Le problème, c'est que la paille, il n'y a pas d'azote dedans. Le NPK, on ne sait pas trop. Et puis, etc. Puis, il n'y a plus de travail du sol et donc, c'était très perturbant. Tous les agronomes classiques disaient que ce n'est absolument pas possible de nourrir un sol avec que de la paille. Et pourtant, elle, elle avait démontré que ça marchait. J'ai aussi trouvé des traces dans les années 90 de groupes de maraîchers qui avaient essayé ces stratégies de semi-direct sous couvert, ces stratégies de sol vivant, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. des groupes en France qui ont essayé, qui ont échoué parce que techniquement, ils n'étaient pas prêts. Techniquement, ils n'avaient pas Internet pour retrouver tous les textes, pour retrouver toutes les sources d'informations. Et donc, il a fallu attendre les années 2010, un peu avant 2010, pour qu'on recommence et que cette fois-là, ça fonctionne. Cette fois-là, on avait suffisamment d'éléments techniques, suffisamment de bibliographie. On s'est aidé des retours qui étaient développés chez les CER, des retours d'expérience des CER alliés et on a réussi. Donc, il y avait quelques gros points clés agronomiques qu'il a fallu débobiner. Le problème de la fertilité s'approfite. Excusez-moi. La fertilité s'approfite, c'est justement quand je mets de la paille sur le sol, elle est mangée par le sol et ça nourrit le sol. Alors qu'en semis direct sous couvert, on s'intéressait beaucoup plus à la plante vivante et la plante morte, on s'y intéressait beaucoup moins. Ça, on a débobiné un peu ce dossier. La fertilité s'approfite, en fait, ça signifie le ver de terre. C'est le ver de terre qui génère une grosse partie de la fertilité s'approfite. Qu'est-ce que c'est que les matières organiques ? Comment on s'en sert ? Comment on les met dans les sols ? Le carbone, qu'est-ce que c'est que le carbone ? Est-ce que c'est un truc utile ? Est-ce que c'est le moteur du système ? On a débobiné ça. L'azote aussi, beaucoup de questions sur les bactéries fixatrices d'azote. Et la stabilité des sols, j'en ai parlé ce matin avec l'eau liée, la stabilité des sols, comment on reconstruit un sol, puisque nos sols sont en très mauvais état. Donc on a créé pour une agriculture du vivant. Je m'attaque aux filières longues, puisqu'aujourd'hui, on a une grosse demande de groupes de producteurs pour aller sur ces démarches-là, vraiment sur de la filière longue, des très grosses surfaces. Donc c'est en train de se faire. Il va y avoir deux ans de travail un peu discret où il ne va pas sortir grand-chose, je veux dire en termes d'informations et de vidéos, parce qu'on n'aura pas grand-chose vraiment intéressant à montrer. Mais c'est en train de se faire et il y a beaucoup d'organismes techniques qui sont intéressés. Et donc moi, j'ai bon espoir qu'on va réussir à faire basculer dans les dix ans qui viennent la filière légumes. Et ça peut aller plus vite qu'en céréales, en fait, on va le voir après pourquoi. Premier problème de la production de légumes, c'est que ça ne produit pas de biomasse. On a montré tout à l'heure les maïs de 5 mètres, on a parlé des recettes de couverts végétaux. Un radis de 18 jours, ce n'est pas avec ça qu'on construit un sol, malheureusement. Même un chou, ça ne fonctionne pas très bien. Une courge, ça a des systèmes racinaires assez costauds qui font quand même du boulot en termes de décompaction, mais on a quand même globalement dans tous les systèmes maraîchers une lacune dans la production de biomasse, une lacune dans le cycle du gerbone et ça, c'est une des principales raisons qui font que dans les années 90, les maraîchers qui ont essayé n'ont pas réussi parce qu'ils n'avaient pas de cycle de la fertilité du sol tout simplement avec le légume. Donc, tout simplement, si je fais une salade, qu'est-ce que j'ai comme production de biomasse ? En verre, pas grand chose. Comparé, ne serait-ce qu'à un blé, même un blé conventionnel, un blé nain, quand on calcule, on a 10 fois moins, 20 fois moins de production de biomasse pour nourrir le sol. Il semblerait que la salade comme le radis, on ne ramasse pas la graine mais bien la plante qu'on exporte totalement. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en fait, on ne laisse pas les plantes faire leur développement végétatif complet. Donc, le radis de 18 jours, c'est le pire avec la roquette et puis les épinards et ce genre de trucs. C'est des plantes dont on couple le cycle en plein milieu de leur développement alors que là, par exemple, j'ai des salades en graines donc on comprend bien que la salade en graines ça monte comme ça, ça fait de la paille, ça fait de la tige, c'est solide parce qu'elle a fini son cycle. En fait, en légumes, on empêche les plantes de finir leur cycle. On a des plantes bisannuelles qui quand même sont plus développées avec des systèmes racinaires un peu plus costauds puis des plantes vivaces comme la rhubarbe, l'artichaut, l'asperge, etc. Donc, c'est quand même trois catégories de plantes qui en termes de production de biomasse sont assez différents mais globalement, je vais réussir à obtenir des systèmes vaguement durables que avec les vivaces et les autres, je vais toujours avoir un problème en termes de fertilité des sols. Donc ça, c'est un problème qu'on a cerné, chiffré. Un radis de 18 jours, c'est zéro en termes de carbone donc on ne s'en berne même pas à calculer combien de dizaines de kilos, c'est zéro dans le bilan, c'est plus simple. Les bisannuelles, quasiment pareil et la vivace, on arrive à bricoler un peu différemment. Vous l'avez vu ce matin, pour polluer, je fais du café. En maraîchage, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de café. Mais alors vraiment beaucoup et ça, c'est un des très gros problèmes. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup plus les sols en maraîchage aujourd'hui dans les itinéraires techniques qu'en céréales et donc ce problème de dégradation des sols, il était particulièrement flagrant en maraîchage et donc on avait particulièrement beaucoup de boulot pour reconstruire les sols. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a essayé de faire du maraîchage sans travailler du sol ? Il s'est passé la courbe rouge. Beaucoup de travail du sol. J'arrête de travailler mes sols parce que je veux faire du maraîchage sol vivant. Mon sol, il se compacte et il devient dur comme de la brique. Il perd toute sa porosité mécanique et il n'y a absolument plus rien qui pousse. Alors ça, c'est des courbes qui sont issues des travaux des céréaliers. En céréales, c'est ça qui se passe. Quand vous faites une transition en semi-direct, vous devez faire très attention à la compaction de votre sol parce que votre sol, il n'a pas de porosité biologique, il n'a pas de structure biologique, il n'a pas d'olier, il n'a pas de complexage biomique. Donc chez nous, ça, c'était particulièrement flagrant de la porosité biologique. Les vers de terre, les mycorhizes, la matière organique, le complexe archivumique, etc. Sauf que nous, on était particulièrement embêtés parce que nos légumes produisaient très peu de biomasse, des tout petits systèmes racinaires et donc ça marchait particulièrement mal. Donc on a inventé un truc, ça s'appelle l'intrant massif. Je vais vous en parler après. C'est à la fin, au bout de 5 ans de réflexion, on a trouvé une solution pour tout faire très vite, bien, et arrêter de s'embêter. Ce n'est pas possible de le faire dans tous les cas, mais en tout cas, ça marche. Donc le constat qu'on a fait dans nos stratégies de reconstruction des sols, c'est que les sols vivants, je ne l'ai pas montré ce matin, j'aurais pu, mais là j'ai un peu plus de temps, les sols vivants, ça ne fond pas dans l'eau. Donc un sol de prairie, je le mets dans l'eau, ça ne fond pas. Un sol de forêt, ça ne fond pas. Le sol de forêt, je n'ai pas réussi à sortir une belle mode parce qu'il y a les racines, donc quand j'ai mis mon coup de bêche, mais ça ne fond pas. Par contre, un sol pauvre en matière organique, en l'espace de 30 minutes, il fond, il fait du café et on a un gros problème en maraîchage, enfin on avait un gros problème, on avait un piège en maraîchage qu'on a résolu, c'est qu'on nous disait matière organique égale compost. Ah, et ça en fait, c'était un énorme piège, il y a des gens qui s'étaient pris les pieds dedans et ça les avait empêchés de reconstruire leur pauvresité biologique. Parce que comme on l'a expliqué ce matin, pour fabriquer du compost, qu'est-ce qu'on fait ? On prend de la matière organique. Je vais y arriver. Et ça y est, je suis perdu. Ça ne veut plus. Donc, pour faire du compost, on prend de la matière organique fraîche, on la fait prédigérer par des micro-organismes et en fait, ce qu'on met, le compost, c'est une déjection de micro-organismes et nous, on avait besoin de micro-organismes vivants, de champignons, pour structurer nos sols. Donc en gros, si vous mettez du compost dans vos sols, vous n'arriverez jamais à retrouver la stabilité structurelle de votre sol ou alors il va vraiment en falloir en mettre beaucoup, beaucoup, des couverts végétaux, etc. Mais on a compris que le compost, c'était quand même un piège. On le réservait à certains usages, le semis, les godets, tout un certain nombre de trucs. Si on voulait de la fertilité, non pas de la fertilisation, si on voulait de la fertilisation très rapide, il y avait des composts qui marchaient bien. Mais globalement, ça ne pouvait pas être le pilier de la fertilité. Donc c'est un bon outil, mais il faut vraiment le mettre à sa place et ça ne peut pas être le pilier de la fertilité. Donc c'est la photo que je vous montrais ce matin, mais cette fois avec du BRF. Ce qu'on a fait, ça c'est nos stratégies d'intrants massifs, c'est on prend la terre, on la mélange avec de la matière organique fraîche et là c'est au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois, le sol, quand on le met dans l'eau, il ne fait plus. Il tient. Il retrouve cette résistance à l'eau. Et au bout de 120 jours, il a suffisamment de services écologiques pour que les plantes recommencent à se développer sur la mode de terre. Donc cette utilisation des matières organiques mortes, cette utilisation des voies de recyclage s'approfite par le sol, ça nous a permis de restructurer très vite, très fort les sols pour réussir à faire de la lecture centrale du sol. Donc comment ça se passe ? Dans votre sol, vous avez 5% d'organismes vivants, vers de terre, bactéries, champignons, nématodes, etc. Qu'est-ce qu'ils mangent ? La matière organique, à peu près tous la même chose, à différents états, différents stades, mais en gros, c'est tout le réseau trophique qu'il y a sur la décomposition de la matière organique. Et donc c'est ce qu'on a en vert, c'est les résidus végétaux. Donc ça, c'est un sol normal, je dirais, de prairie. Donc on a l'isle d'êtres vivants qui mangent de la matière organique, qui font des matières organiques mortes qui sont la fraction active, mais qui se décomposent assez rapidement. Et quand on est arrivé au bout du processus de décomposition, on a fabriqué de l'humus stable, qui chimiquement est assez équivalent au compost. Et c'est tout ce processus d'activités biologiques qui génèrent la structuration du sol. Et donc nous, c'est vraiment ce modèle de structuration, de décompaction du sol, d'organisation du sol qu'on a recréé en utilisant de la matière organique morte dans les sols. Donc il y a toutes ces bestioles-là. Et ce qui était intéressant de comprendre, c'est que, bon, c'est un peu un détail, je ne vais pas avoir le temps de creuser, non en fait, ce n'est pas un détail, c'est l'essentiel, mais je ne vais pas avoir le temps de creuser, c'est que ce complexe argilo-humique, il se fabrique à l'échelle du micron. Si vous prenez un bout de bois et une mode de terre que vous les mettez côte à côte, ça, ça ne fait pas un sol, ça fait un bout de bois avec une mode de terre côte à côte. Le complexe argilo-humique, c'est quand c'est mélangé au niveau du micron. C'est vraiment à cette échelle-là, voire même au dixième, au centième de micron. Et donc, qui fait ce travail réellement ? Est-ce que je peux mélanger au micron avec une charrue ? Est-ce que je peux mélanger au micron avec une verse rotative ? Non, je ne peux pas. La seule technologie qui est capable de mélanger le minéral et l'organique à l'échelle du micron, c'est ça. En fait, ces bestioles-là, elles passent leur temps à manger de la matière organique et à diffuser le carbone dans le sol et à mélanger le minéral et l'organique. Donc, on a des acariens, des champignons, ça profite, des vers de terre, des racines, les racines avec leurs exudes racinaires le font aussi et au gauche, c'est des glomalines, c'est des sécrétions carbonées de mycorhizes. Le vers de terre, alors je ne vais pas en parler plus, on a un grand spécialiste demain du vers de terre qui va vous faire un exposé remarquable. Là, on a développé plusieurs stratégies de reconstruction des sols. Soit on met en gros 400 tonnes de branches broyées dans les sols en une seule fois qu'on mélange et là, on arrive à complètement restructurer le sol. Il faut savoir le faire à la bonne saison, au bon moment, etc. Il y a des recettes techniques pour y arriver. Soit tous les ans, je mets 40 tonnes, 50 tonnes, 60 tonnes et je remonte petit à petit mon taux de matière organique jusqu'à ce que j'obtienne un niveau de matière organique, d'activité biologique qui me convienne et ensuite, je n'ai plus forcément à rajouter. Donc, quand on construit une ferme en maraîchage sol vivant, il y a un truc à penser, c'est qu'il faut créer une filière d'approvisionnement en matière organique. Aujourd'hui, clairement, techniquement, on n'est pas capable de construire des structures rentables qui produisent elles-mêmes toutes leurs matières carbonées et qui sont autonomes à ce niveau-là. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment le faire, il n'y a pas de système qui fonctionne très bien, je ne dis pas qu'on n'y arrivera jamais. Aujourd'hui, si on veut réussir à restructurer ses sols, à faire du maraîchage sol vivant, on est obligé de mettre en œuvre des filières d'approvisionnement. Et on est en train de travailler à la suite, mais aujourd'hui, on en est là. Donc ça, c'est la reconstruction des sols. En gros, j'ai un sol compacté qui a perdu toute sa porosité parce qu'il est mort. Je veux le transformer en ça, donc j'utilise ça, je fabrique plein de branches broyées, je le mélange. Alors là, vous voyez, c'est de la matière organique qui a été mal mélangée au sol, donc ça fait deux belles couches, c'est ce que je vous disais, ça, ça ne fait pas un sol, ça fait un sol mort avec une couche de compost au-dessus, ça ne fait pas un sol vivant. Donc il y a la notion de mixtion et de mélange qui est importante qu'il faut maîtriser. Et grâce, en fait, à ces gros intros en matière organique, on arrive à reconstruire très rapidement les sols et à les stabiliser. On peut faire des recherches plus progressives avec de la paille, avec d'autres matériaux et ensuite, tous les ans, il faut venir mettre une ration du sol, c'est-à-dire nourrir globalement l'activité biologique. Donc en gros, je restructure mon sol, je renourris mon sol, je remonte mon taux de matière organique et tous les ans, j'amène une ration du sol autour de 20 à 40 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Donc ce matin, on a les mêmes diapos avec Conrad, on les a faits ensemble. Donc typiquement, les itinéraires très intéressants qu'on a faits pour démarrer, alors ça, ça permet quand même aux maraîchers de démarrer leur projet de maraîchage et de gagner beaucoup d'argent les premières années. Donc nous, les maraîchers, on leur dit installez-vous sur prairie, on bâche les prairies, dedans on implante toute une diversité de cultures qui peuvent se faire en plan et globalement, si on est sur des prairies très poussantes, en fait, on peut pendant 2-3 ans faire des cultures sans rien amener parce qu'en fait, les sols, ils ont une résilience, ils ont du stock, ils ont des gros tons de matière organique et on arrive comme ça en fait à produire pendant 2-3 ans en début de carrière avec des charges extrêmement minimes et en fait à rembourser les emprunts, etc. Donc j'ai en Normandie quelques gars qui démarrent sur ces systèmes-là, on trouve des belles prairies normandes, on bâche tout, on met du plan, du plan, du plan, du plan, du plan et on fait de l'argent comme ça pendant 2-3 ans et là, je vous garantis qu'on a des belles installations. Là, on ne commence pas par s'endetter avec un cultirato, un tracteur 80 chevaux, un machin, l'irrigation, du bidule et du chose et du machin n'en plus finir. Non, on achète de la bâche, un peu d'irrigation, du plan et puis après, on vend, on plante, on vend et on fait de l'argent. Je crois que c'est 5 000 euros dans l'investissement à peu près. C'est ça, sur la bâche, on a 5 000 euros l'hectare plus un peu d'irrigation, tu montes à 10 000. Et le container ? Et le container pour stocker tout le bazar. Là, on a vraiment des systèmes, je vous garantis, en termes de plan de développement économique, ça fait peur. Et ensuite, une fois qu'on a fait un peu de pognon, on retire la bâche, on remet de la matière organique, on fait des couverts végétaux, on commence à complexifier, à faire de l'agroforesterie, etc. Mais ensuite, une fois qu'on est sorti d'affaires, qu'on respire et qu'on trouve que c'est un métier sympa, plutôt que de se tuer. Bon, celle-là, je vous la passe, c'est un peu ce qui se fait en grande culture. Une grosse question qui est arrivée, c'est d'où vient l'azote ? Je présenterai ça demain, je crois. D'où vient l'azote ? Puisqu'en fait, on nourrissait nos sols avec que de la paille, des branches broyées, des très forcées sur N et nos sols, ils dégueulaient d'azote dans tous les sens. On avait des reliquats à 200 unités en permanence, ça poussait extrêmement fort. Tous les bilans azote, on n'arrivait pas à les faire. Et là, on a compris qu'en fait, il y avait un truc pas normal qui se passait. Je n'ai pas le temps de documenter. Donc aujourd'hui, ça c'est l'amélioration des pratiques en culture en légumières. On essaie de schématiser les choses pour expliciter, illustrer. Donc, dans les plus mauvaises pratiques, on considère qu'il y a encore du travail du sol, pas de ration du sol, pas de nutrition de l'activité biologique. Ensuite, on va rajouter une ration du sol, mais si vous commencez, c'est-à-dire en gros, vous êtes un maraîcher et puis vous mettez un peu de matière organique dans vos sols. Mais si vous continuez de travailler, en fait, vous ne sortez pas du problème. Mais si vous arrêtez de travailler les sols mais que vous ne nourrissez pas, ça ne marche pas. Donc, on rajoute des rations du sol et on commence à faire du maraîchage sol vivant assez sympathique. On voit quand même que si on rajoute des couverts végétaux annuels dans la rotation, on a une très bonne amélioration de la structure des sols. Ça aide quand même. On arrive à s'en passer, mais globalement, on met une plante vivante qui produit beaucoup. On a des chambres mycorhiziens, on a tout un tas de trucs. Oui, je vais déborder de 5 minutes. Tu m'excuses ? On a déjà débordé de 5 minutes, là. Voilà. Et en gros, allez, je finis parce que c'est l'essentiel. Aujourd'hui, les grosses expérimentations, c'est de réussir à faire pousser du légume annuel dans des couverts de vivaces. Donc, comment je fais pousser un chou dans du trèfle blanc ? Comment je fais pousser un truc dans une luzerne ? Dans des orties, par exemple, je fais des essais dans des planches d'ortie. J'ai moi-même planté des racines d'ortie et j'essaye de planter mes légumes dedans parce qu'en fait, ça a son sens, ça peut fonctionner. En gros, l'idée, c'est que c'est la vivace qui va créer la fertilité. De temps en temps, on la ratatine, on met la noël et ensuite, on relaisse la vivace se développer. Et avec ça, on imagine créer des systèmes autonomes où il n'y a pas à aller chercher la matière organique ailleurs. Et pour finir, il y a ça. Pourquoi il y a ça ? Parce qu'en fait, quand on a commencé à faire du légume sur sol vivant parce qu'on avait réussi à faire du maraîchage sur sol vivant, tout le monde nous a dit vos légumes, ils sont bizarres. Ils ont vraiment un truc bizarre, c'est qu'ils sont bons. Je ne pensais pas que les choux de Bruxelles, c'était bon. Je ne savais pas que les radis noirs, ça ne piquait pas. Je ne savais pas que c'était digeste. Moi, je croyais que ça arrachait la gueule. Je croyais que les navets, c'était forcément surcuit au poteau feu, sinon ça filait la gerbe. Les gens nous ont dit c'est incroyable, on peut quasiment tout en manger cru. On a commencé à mesurer avec des réfractomètres Briggs les taux de sucre. On a trouvé des trucs vraiment bizarres. Et en gros, aujourd'hui, pour valoriser le travail qu'on a fait en maraîchage sur le vivant, on est en train de développer cette technologie-là, ça s'appelle les food scanners puisqu'en gros, l'idée, c'est qu'on n'arrivera pas à... On en a parlé ce matin à la valeur nutritive des produits. On n'arrivera pas à faire valoir la nature, la valeur nutritive de nos produits si on ne la mesure pas. Puisqu'on peut la mesurer nous en disant c'est vachement bon mais en fait, nos sens, des fois, nous trompent, on n'est pas trop sûr. Et le problème, c'est que faire une analyse de valeur nutritive d'un produit, aujourd'hui, c'est encore 200, 300, 400 euros. Donc, tant que ça coûte ce prix-là, on ne saura jamais ce qu'on mange. Donc, nous, notre idée, c'est de dire qu'on a aujourd'hui des technologies qui vont nous permettre de mesurer pour 2 euros la valeur nutritive des produits et c'est ça qui va faire comprendre qu'il y a un lien entre le sol vivant, la valeur nutritive et donc ça, ça va arriver dans un an, deux ans, trois ans, c'est en train de se développer, on ne sait pas encore qui sera le premier à finaliser la technologie mais je vous garantis que ça, ça va faire très, 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 très mal parce que quand j'en discute dans les filières longues, je vous garantis qu'il y a les gouttes de sphère qui coulent parce qu'on croit savoir ce qu'on vend et puis quand on dit avec ça, on va vraiment le savoir et bien tout compte fait, les gens ne savent pas ce qu'ils vendent. Donc c'est ça qui va arriver et donc le jour où ça arrive sur le marché, je vous invite à l'utiliser, à être un peu pionnier sur cette technique-là parce qu'on va tout de suite lire beaucoup, beaucoup de choses et on va tout de suite faire des corrélations fortes sol vivant, légumes vivants. Voilà, merci. Merci François. Merci François.